Le D8-12 symbolise la 3ème génération de TT 1 8ème de compétition conçue par Roadbodies sur la base du D8 Champion du Monde. Rappelons que pour sa première sortie officielle fin 2012, à l'occasion du World de la catégorie, cette auto a fait des débuts fracassants en s'imposant aux 2ème et 3ème places respectives du podium. Plutôt encourageant, quand on sait que les meilleurs pilotes de la discipline se trouvaient présents. Quelques mois plus tard, l'auto est enfin arrivée en France chez son importateur Adio et Tiger. On vous la présente maintenant en détail, sans plus tarder. Le D8-12 est une voiture thermique de tout terrain à l'échelle 1 8ème. Il s'agit d'un pur produit compétition qui comporte pas mal de nouveautés par rapport aux deux précédentes versions. La structure principale de l'auto s'appuie sur un châssis fraisé et allégé de 3 mm d'épaisseur. Un châssis entièrement équipé d'une visserie à pas métrique et qui reçoit une plaque de protection en inox sur la partie arrière. D'autre part, les cellules de cette version comportent de nouveaux bras de suspension monocoque en deux parties, nettement plus rigides et beaucoup moins salissants. Le train avant comporte lui aussi pas mal d'innovation. Il étraîne un support de suspension allégé de 5 mm d'épaisseur, puis des amortisseurs à gros volume revus et corrigés, dont la longueur a été portée à 116 mm, qui s'associent à des ressorts plus facilement repérables en dureté grâce à un repère de couleur. Les amortisseurs avant pourront modifier leur inclinaison par le biais des deux ancrages qui sont mis à leur disposition sur les triangles. Même remarque au niveau du support de cellules qui propose quant à lui 5 points d'ancrage pour faire varier l'inclinaison. La cellule se complète d'un pare-choc plus affleurant et d'une barre anti-roulis réglable de 2,4 mm. Elle est livrée avec des biais des tapas inversés, puis de nouveaux porte-fusées usinés en aluminium qui procurent un angle de chasse de 15 degrés. Les cardans de transmission héritant pour leur part de soufflet en caoutchouc qui protègent leurs articulations. Un réglage d'Ackerman apparaît sur cette version pour donner une auto plus ou moins vive en entrée de courbe. Il se modifie en optant pour l'un des 3 points de fixation qui sont mis à la disposition des bialettes de direction. Le D8-12 pourra également tenter sur un train arrière plus performant au travers duquel les réglages se sont multipliés. L'innovation est apportée par cette cale de pincement usinée en aluminium anodisé qui est à présent munie d'inserts réglables. Elle permet de modifier l'inclinaison des axes des bras de suspension. Un réglage encore appelé anti-cabrage qui rendra la voiture plus facile sur piste bosselée ou accrocheuse. Les porte-fusées en aluminium de cette nouvelle version disposent également d'inserts de réglages gradués pour pouvoir ajuster leur hauteur. Le support de suspension arrière propose également 4 nouvelles prises de carrossage réglables puis 5 ancrages d'inclinaison. Les amortisseurs arrière ayant par ailleurs été rallongés pour porter leur longueur à 133 mm désormais. Le D8-12 conserve sinon 2 freins à disque en époxy avec des réglages de pré-tondérance séparés entre les deux essieux. Ces 3 différentiels reçoivent des noix de transmission allégées par fraisage pour réduire le poids des masses en mouvement. Le D8-12 pourra accueillir sur son châssis un moteur de 3,5 cm3 comme le nouveau moteur HPI Mitrostar F3.5 Pro RE. Ce moteur de compétition à 7 transferts s'adapte sans le moindre problème sur la plateforme. L'embrayage 3 points carbone et le filtre à air étant par ailleurs fourni dans le kit. A cet égard, le constructeur préconise la ligne d'échappement Edit EFRA 2029 pour des performances optimales. La voiture conserve une platine radio monocoque seulement fixée par 5 vis au châssis pour un entretien des plus rapides. Des deux versions précédentes du D8, la platine radio reprend une disposition connue concernant le cerveau de direction. Celui-ci est fixé en position verticale. Les accus de réception viennent se loger entre les deux cerveaux. Leur compartiment obligeant à faire appel à un accus NIMH câblé en 3 plus 2. Le deuxième compartiment arrière étant réservé au récepteur de l'installation. Le fonctionnement du D8-12 nécessitera encore la présence de 4 pneumatiques non fournies à acquérir en option, à l'instar de ces pneus Megabit Hot Bodies utilisés par Atsushi Ara et Taitesman, les deux pilotes vedettes de la marque, en compétition.